... Moi je voulais juste savoir si, surtout en France, contrairement aux Etats-Unis et en Europe aussi, des institutions comme vous ou d'autres n'ont pas des réticences contre des jeunes, par exemple, qui veulent monter leur première société ou quoi que ce soit, et qui n'ont pas fait forcément, qui n'ont pas une expérience appuyée sur des études ou quoi que ce soit. Et bon, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, j'entends toujours, quand je parle de ça avec des gens, j'entends toujours, ben non, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là aussi, un peu, qu'on n'est pas forcément poussé, qu'on nous dit toujours d'attendre, d'attendre, et finalement, voilà. Vous me posez des questions, il y a deux pans à la question, il y a un côté culturel, et si je vous disais, ben non, en France, c'est formidable, c'est exactement comme aux US, tout est permis, même si on n'a pas fait des études, je vous mentirais, vous savez très bien que culturellement, ce n'est pas vrai. Ensuite, dans notre microcosme à nous, nous, le vieux truc où, vous savez, quand vous changez de boulot dans les échos, la première chose qui a marqué, quand le type, il a 58 ans, il a quand même fait des choses en général dans sa vie, il a marqué qu'il a fait Sciences Po Paris il y a 35 ans. Moi, je trouve ça assez grotesque, mais ça fait partie du système. Bon, ben, nous, on ne regarde jamais ça. On a une société en portefeuille, je n'en ai pas 25, mais j'en ai une, qui est assez intéressante, ça s'appelle Curse. C'est un portail média pour les joueurs de World of Warcraft, des choses comme ça. C'est une boîte géniale, c'est le leader incontesté sur les US et sur l'Europe. Le CEO, on vient de fêter ses 25 ans, c'est trois ans qu'on a investisseur, donc il en avait 22 à l'époque. Et je ne sais pas s'il serait content que je le dise, mais il y a un moment, je ne sais pas bien s'il a eu son bac, parce que comme il ne disait que jouer à World of Warcraft, il a dû se faire virer de chez lui à un moment. Et ceci dit, il est tellement unique dans son domaine qu'il a réussi à générer un portail média qui rassemble 10 millions de visiteurs uniques tous les mois, 300 millions de pages vues, et qui a un chiffre d'affaires publicité premium qui est en train de les coller de façon foudroyante. Donc, on est capable de faire à notre échelle. Ensuite, changer la culture du pays, ce n'est pas mon pouvoir, ça se fera, mais ça se fait à son rythme. Merci. 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 Merci.